Hi Mina c'est Kyu Chan et bien voilà je vous retrouve donc pour la suite de Xenogir alors je voulais tout de suite suite à un petit problème lors de mon ancienne parce que j'ai déjà tourné cet épisode ci sauf qu'en fait la musique était beaucoup trop forte donc on m'entendait pas assez donc je retourne cet épisode le petit souci c'est que j'ai dû refaire le jeu presque complet ce qui fait que j'ai pu justement améliorer des choses genre voilà j'ai beaucoup plus de deathblot avec fey j'en ai quelques-uns de plus avec sitan mais c'est pas avec lui que j'ai joué vraiment j'en ai beaucoup plus débloqué avec bart enfin j'en ai débloqué 3 aussi parce que j'avais cinq points mais la liste est plus complète parce qu'en effet il en a il en a plusieurs que je ne pourrais pas faire pour l'instant puisque de toute façon je n'ai pas assez de points pour les créer donc c'est pas un problème alors j'espère que ça va mieux il ya eu trop de violence disons que le jeune maître est un peu impulsif étant chargé de son éducation nous avons créé cette pièce mais du coup je me retrouve avec un deuxième emploi il me semble qu'on avait déjà lu ça je ne sais plus bon peu importe j'espère que vous êtes satisfait donc là dessus on va donc continuer donc évidemment c'est censé être une découverte ce jeu sauf qu'évidemment vu que j'ai déjà tourné cet épisode je sais ce qu'il se passe ici mais bon que voulez vous c'est comme ça on n'y peut rien si j'avais mis l'autre vidéo vous m'auriez absolument pas entendu et ça aurait vraiment été très très désagréable alors voilà nous voici dans le centre de commande donc il suffit de parler à ziggur nous arrivons à notre base nous allons réparer et nous allons réparer et nous fournir en vivre ça c'est trop classe trop même s'il faut m'expliquer comment c'est comment est-ce qu'ils arrivent à naviguer dans un dans du sable parce que c'est censé être un un croiseur on l'a quand même vu sortir du sable c'est une espèce de sous marin en fait mais un sous marin dans le sable je veux bien que le sable c'est c'est un ensemble de grains et tout mais c'est mais bon je dirais à ce point là on pourrait pas marcher dedans on s'enfoncerait page je sais pas j'ai du mal à visualiser le truc en fait mais bon pourquoi pas après tout mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à visualiser le truc en plus ça doit être très mauvais pour la la cuirasse de ça parce que ça s'inquiète totalement partout que ça doit être une catastrophe à nettoyer et même à entretenir ce vaisseau parce que il ya rien de plus mauvais que le sable pour les jointures et tout ça va pas tard j'y verser là dessus nous voici donc dans leur base voilà ils ont stabilisé le croiseur je crois que ça s'appelle comme ça un croiseur ils vont décharger nos girs et nous on va pouvoir visiter cet endroit trop qu'il nous à des petites enfants part c'est bon de te revoir bon retour bart bonjour salut de retour salut part nous amener quoi un nouveau gire de deux personnes qu'on a aidé et un gire la barbe t'as rien de mieux je savais vous diriez ça de l'ombre trouvée dans une caverne du désert avec un insecte dedans c'est rare on va faire un dinosaure ah merci bart on a de l'ombre c'est quoi tu vas voir on va faire un dinosaure allez faut montrer à tout le monde désolé bon je vais m'occuper de mon gire allez prendre le thé avec le vieux mécène merci mécène par ici bon là je ne contrôle rien du tout ah c'est la zone résidentielle par ici ah là je contrôle ok bon eh ben on suit tranquillement de toute façon où est ce que vous voulez aller quoi que c'est pas là que je voulais aller non c'est pas là que je voulais aller vous voyez je vais les rejoindre après c'est là bas voilà ma chambre entre et meurt bart on entre pourquoi parce que j'ai un truc à récupérer ok donc j'ai un truc à récupérer et il faudra revenir et revenir une deuxième fois vous comprendrez pourquoi le réfectoire je m'excuse c'est si primaire encore une fois je ne contrôle plus rien on va avoir droit à du scénarium asseyez-vous je vous en prie oula oula désolé j'ai quelques lags encore une fois c'est important d'être sur l'émulateur désirez-vous de mon fameux thé maître faye docteur c'est mignon les visiteurs sont rares le jeune mère doit être très heureux en temps normal nous ne devrions pas vivre dans le désert mais au palais royal le palais royal ce garçon serait lié à la vieille dynastie fatima pardon non je ne suis qu'un vieillard sénile qui parle trop oubliez ce que je viens de dire haha mais pourtant il possède un certain un certain panache oh 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 bien parler monsieur vous avez remarqué je dois vous dire le jeune maître et le dernier descendant de la fière dynastie fatima qui fut anéanti par les troupes de chacun prince bartholomé fatima bartholomé successeur de d'or de 4 non ah d'être barre c'est d'être barre ok d'être barre 4 il fut annoncé que bartholomé est mort d'une maladie il ya douze ans officiellement oui en réalité nous avons sauvé le jeune maître des griffes de chacun mais comment un prince est-il retrouvé dans la piraterie depuis notre fuite nous n'avons qu'un souhait que le jeune maître mûrisse pour devenir un grand homme pas pour réclamer le trône c'est exact dire que nous ne voulons pas qu'il reprenne le pouvoir serait mentir nous avons d'ailleurs nos plans cela inclut la piraterie ? et bien oui mais il y a raison à cela excusez-moi oh voli Avey et Kizlev fouillent continuellement les ruines chacun gagnant de plus en plus de pouvoir même si nous avions le soutien de tous nos alliés nos forces combinées ne suffiraient pas les troupes de Chakan nous anéantirait en peu de temps très joli il nous faut plus de puissance nous avons bien tenté de fouiller les ruines avec l'hydrasil mais avec de mauvais résultats l'excavation demande énormément de temps, de travail et d'argent le mieux que nous puissions faire c'est trouver de petits objets dans le sable reste donc la piraterie peu importe qui acquiert les technologies des ruines Kizlev et Avey ne s'en servent que pour s'agresser l'un l'autre le jeune maître a raison, nous devons créer une nouvelle force pour contrebalancer tout ça je vois il est plus efficace de piller dans l'ombre que de se risquer à chercher l'équipement soi-même bien sûr le pillage est impardonnable pourtant pour Avey et pour Ignace il faut continuer désolé si ça semble être une excuse facile nous ne pouvons nous permettre de juger d'après ce que vous dites tout cela ne tend qu'à l'amélioration des choses et voir les enfants ici me pousse à le croire vos paroles me soulagent beaucoup une autre tasse de thé s'il vous plaît merci vous avez dit avoir des plans pour ne pas les mettre en action pardon pourquoi ne pas les mettre en action avec Miss Marge emprisonnée nous ne nous ont rien faire elle ne serait pas la grande vous êtes bien informé docteur oui beaucoup trop en fait c'est bien la mère supérieure Marguerite de Nissan et la cousine du jeune maître mais pourquoi Chacade la tient captive ? pour le jaspe Fatima le jaspe Fatima qui devrait montrer où se trouve le trésor légendaire mon bon docteur vous êtes bien informé bien trop j'en suis impressionné vous n'avez pas monté maître Faye ? non c'était pas ça je n'ai pas soif nous n'avons aucune idée de ce que peut être le grand trésor mais il est dit qu'en situation critique il sauverait le royaume et Marguerite a le jaspe qui indique sa position seulement la moitié en fait le jeune maître possède l'autre moitié seule la combinaison des deux parties indiquerait l'endroit qu'est-ce donc ce jaspe exactement ? quand vous parlez de moitié j'imagine une sorte de pendentif seuls les héritiers d'Ave et de Nissan le savent je vois voilà donc pourquoi ils l'ont enfermé je pense que quand ils auront ce qu'ils veulent ces chances de survie seront minces pardonnez-moi en fait je veux dire je pensais au pire ne le prenez pas trop à coeur c'est hélas très réaliste que voulez-vous dire par grand trésor et bien je n'en ai pas la moindre le gyre il veut dire le gyre ça ne peut être que ça jeune maître les gyres sont en bon état oui même si du sable a réussi à se glisser dans les jointures bah qu'est-ce que je disais justement c'est l'enfer à réparer alors j'ai demandé à l'équipe sans charger je suis juste pilote en fait au départ et puis je ne suis pas à droit en mécanique je ne ferai que les ralentir jeune maître bref de quoi parlions-nous ? si le trésor pouvait être un gyre oh ouais quelque chose de ce genre est dessiné sur un des parchemins d'AV un parchemin ? si ça vous intéresse allons à la salle de briefing je vais vous montrer vous êtes mes invités spéciaux après tout ça peut être intéressant on y va ? bon ok hop donc la salle de briefing bon on l'avait vu quand je cherchais la chambre de Bart donc on va y aller en vitesse donc pour l'instant c'est encore du scénarium voilà la salle de briefing elle est ici excusez moi c'est fait c'est incroyable même à la capitale ils ne doivent pas avoir un tel équipement héhé surpris tout ça c'est grâce à Zig hé Faye reste pas devant l'écran ou on verra rien très bien affichez-moi afficher mon fichier spécial sur l'écran principal qu'est-ce que c'est ? un parchemin vieux de près sous 500 ans c'est le premier roi Fatima le corps drapé de flammes faisant serment de sang avec les géants il aurait utilisé la force des géants pour fonder AV fantastique qu'un parchemin si ancien existe et en aussi bon état je pensais que l'église contrôlait tout ce genre de choses en principe oui mais celui-là appartenait à mon père suivant ouais des diapos c'est soirée diapo chez mémé après avoir fondé le pays Fatima força les géants à s'endormir pour protéger les gens du royaume si besoin était dans le futur nous ne savons pas où ils sont cachés dans un autre enregistrement un des géants est appelé grand trésor des Fatima et à propos du jaspe vous en savez beaucoup vous seriez pas un espion de Chakan ? bien sûr que non c'est juste un intérêt intellectuel mouais je blague apparemment le jaspe est la clé pour trouver notre trésor une clé ? ça doit être ça que Chakan recherche c'est pas juste lui Jébler aussi vraiment ? alors nous devons sauver Marguerite au plus vite vous me dites ça à moi ? je me demandais si vous pouviez m'accorder une faveur peut-être qu'on vous aide à la sauver bien vu exactement Ségur m'a expliqué on dirait qu'Avet et Kizlev sont après vous alors on peut vous aider et vous aussi alors c'est honnête non ? si ça paye ma chambre et mon voyage alors je ferai tout ce que je peux qu'en dis-tu Feiy tu n'as rien dit depuis un moment ouais tu t'es bien débrouillé dans cette caverne tu vaux 10 ou 20 gardes de Chakan à toi tout seul j'aimerais avoir ta force de mon côté pourquoi tout le monde veut que je me batte ? il a toujours pas digéré qu'il doit se battre en fait il veut pas se battre qu'est-ce que t'as d'un seul coup ? Feiy c'est juste que tu demandes ma force alors que je n'en ai pas qu'est-ce qui va pas Doc ? vous tous vous voulez me pousser à bout ? et se gire Krav et mon père je n'ai pas le temps de m'occuper de vos problèmes j'ai déjà assez des miens là par contre il me fait beaucoup penser à ce quail de FF8 qu'est-ce qu'il a ? il est toujours aussi nerveux ? non ce n'est pas ça je suis désolé les choses sont laissées vides pour lui excusez-moi il doit s'y faire il faut le comprendre oh les petits enfants nous allons nous occuper des girs ouais en avant alors normalement si je retourne dans la chambre de Bart il devrait se déclencher une petite scénette en fait voilà j'essaye de ressortir c'est ça voilà genre t'es bien caché hein mais qu'est-ce qu'il a le Feiy j'essaye d'être son ami et il devient furieux on dirait qu'il en a gros sur la patate je veux pas le forcer mais ça serait marrant de se battre je lui aurais mangré peut-être plus tard si je me cache j'irai l'ascenseur genre tu l'as pas vu quoi oh oh mec quoi genre tu l'as pas vu bon voilà c'est ce que je voulais vous montrer là-dessus on va descendre allez on va descendre au hangar on va aller voir les girs on va descendre au hangar on va aller voir les girs un moment mon giri doit être quelque part par là oula ça bug non ça va je sais pas si j'ai eu un bug ou c'est la musique qui a qui faisait ça comme ça naturellement mais bon alors mon giri à moi il est juste là bonjour m ah coucou mon copain bonjour c'est votre giri non il est vraiment fascinant il utilise une technologie incroyable je vais encore un peu l'inspecter vous pouvez revenir plus tard d'accord donc à mon avis il faut d'abord aller je vais peut-être aller un peu vite il faut peut-être d'abord aller dans le vaisseau je crois qu'il faut parler à zig en fait si je me souviens bien de ce que j'avais fait la dernière fois bougez vos fesses ah bah voilà tu es un moment ouais si tu as de me raconter ton histoire tu veux en parler pourquoi tu veux pas c'est terrible écoute je m'excuse d'avoir été nulle pardonne moi dac bon désir de remettre ça sur le tapis mais non quoi je n'aime pas me battre comme toi je suis monté dans ce gire car je le devais je n'aime pas piloter si tu le veux prends le j'en veux pas moi j'aime me battre tu crois ça ? non on dirait pourtant on dirait même que c'est la seule chose que tu aimes non mais attends qui aime se battre ? n'importe quoi crois-le ou pas je me bats parce que je le dois j'ai mes raisons tu comprendrais pas bah explique-lui déjà ce serait peut-être plus simple moi je n'ai pas de raison de me battre je ne veux pas je veux juste vivre en paix ouais mais la paix entre humains c'est un peu utopique tu insistes pour que j'aille en ce gire laisse-moi tranquille j'ai vu tes capacités à chaque fois que j'ai dû agir des gens sont blessés et je ne veux plus faire de mal à personne je hais ça tu comprends oui je connais l'impression de vouloir fuir la réalité tu crois que les enfants de ton village comprendraient ? si Tan m'a dit ce qui est arrivé à la Han ça aurait été mieux si tu avais rien fait ? des gens seraient morts quand même non ? tu n'es pas responsable la guerre, non les gens qui l'ont commencé le sont je comprends que tu ne te pavises pour les enfants de ton village et que tu ne veuilles blesser personne mais si tu veux sauver les enfants tu dois te battre tu as une raison de te battre mais tant que tu diras le contraire ces enfants ne te pardonneront pas rappelle-t'en autre chose ne sont pas obligés de m'aider c'est mon problème je ne veux pas te forcer mais tes capacités peuvent mettre un terme à tout ça bon j'ai fini le Megano veut te parler de ton gire écoute ce qu'il a à dire même si tu t'en fous et 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 là j'avoue que Bart a pas tout à fait tort c'est vrai que si Faye n'avait pas de raison de se battre bah si il en a pour protéger ceux qui en ont besoin ok ton village t'a rejeté mais faut pas oublier ceux qui sont morts malgré tout tu dois continuer à te battre pour eux au moins et puis il y a des enfants dans ce vaisseau aussi il faut les protéger bon alors là dessus maintenant on peut revenir ici donc j'étais venu un peu trop tôt en effet WELTAL mon copain bon j'adore WELTAL on dirait que quelqu'un a vraiment su améliorer votre gire attaque défense éther une machine extrêmement équilibrée impossible de démonter certaines parties on peut les appeler boîte noire vous avez une idée de leur fonction ? non il est quand même trop classe mon WELTAL il est vraiment trop classe mon copain Faye sigur doc quoi de neuf nous voulons te parler encore ok même si on sait exactement de quoi ils vont parler parce que tout tourne autour du fait que Faye doit grimper dans son WELTAL regarde par là papa tu m'entends ? depuis que j'ai croisé le regard de Faye je sais nous sommes pareils il me comprend je crois ou je l'imagine j'ai l'impression de n'être qu'une décoration dans ton siège en ce moment je n'arrive pas à prendre ta suite ou même à sauver Marge je lui ai dit qu'il fuyait mais c'est moi qui veux m'enfuir le jeune maître te présente ses excuses étrange non ? il est mieux de s'excuser soi même mais il n'est pas doué pour ce genre de choses on ne dirait pas mais il est très seul il a toujours voulu un ami nous ses menteurs ne pouvons l'être même si nous l'avions voulu il le sait il porte un poids énorme il est difficile pour quelqu'un de si jeune d'avoir ce genre de responsabilité mais il fait de son mieux voilà pourquoi nous sommes avec lui pas pour le faire devenir prince Faye toi aussi tu portes un lourd fardeau je sais que c'est égoïste mais peux-tu aider le jeune maître ? je ne veux pas que tu te charges de ces problèmes mais peut-être pourriez-vous vous entraîner ? je t'en prie désolé je dois réfléchir bien sûr prends ton temps à toi de voir excusez-moi quoi que tu fasses nous partons demain matin après d'être préparé prends un peu de repos sors toi de la chambre à côté je dois parler assez dur on va te reposer un peu d'accord bon bah tout ça tourne plus ou moins bien j'ai envie de dire on va finir par le convaincre de de grimper dans Welthel bon bah on va aller faire dodo hein ça aussi donc la chambre c'est ici par là c'est la sortie donc on va pas y aller allez hop rentre là dedans comment est-ce qu'on fait encore pour dormir ? voilà nous partons tôt demain vous êtes prêts ? c'est bon rien oublié ? non c'est bon ok dormez bien voilà va te coucher je suis si fatigué je suis si fatigué je suis si fatigué aïe 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 alors si j'ai bien compris il y en a un qui a foré un trou dans la montagne il y a personne qui l'a entendu je veux dire il n'y a pas une alarme qui se déclenche confirmé c'est bien leur base cette roche a été facile à traverser je pensais que ce serait plus dur ces agneaux vivent dans un endroit plutôt sympa regardez ça voilà cet endroit est mieux conçu que les installations de Bledavik c'est certainement une place forte construite du temps de leur ancien roi non mais sérieux il y a vraiment aucune alarme qui se déclenche on s'en fout allez finissons-en bon où sont les gyres en plus ils doivent être dans des gyres aussi il y a personne qui entend ce boucan c'est dingue par ici sur la droite il y a un hangar ah oui il y a des gyres ils sont très pixelisés prouvé ce sont des dormotes les gyres pirates standard ha ignore les on peut les éclater facilement au moins on sera pas venu pour rien bon chenarpelle est paré à l'arrière préparez-vous à descendre tous ceux qui se mettra sur notre chemin bon chenarpelle je suppose que c'est le nom de son gyre préparation terminée ok par là quand vous voulez go 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 boum et bien il était temps c'était quoi ce crash il était vraiment temps pour l'alarme hein des gyres sont entrés dans le quai de l'hydrasil 5 gyres de la force spéciale diabler et un non identifié tous les pilotes au hangar bon bah on est parti hop nous qui sommes pas pilotes on va au hangar bon on m'a toujours dit que pendant une alarme comme ça fallait pas prendre l'ascenseur mais bon on va dire que c'est pas grave tous les non combattants à bord de l'hydrasil immédiatement ah j'ai peur fey tu vas où ? ah fey fey vite rejoins welthal fey Bart et les autres se battent déjà tu vas rester là ne rien faire tu penses toujours que ça ne te se concerne pas mèh je qui suis-je le vieil homme m'a appelé le tueur de dieu ça te perturbe toujours ça ça te perturbe toujours ça je ne veux pas ce genre de pouvoir ma force chez moi bon bon alors je m'excuse d'avance si jamais il y a des vidéos qui seront un petit peu longues mais je vous rappelle que bah dans un rpg j'ai pas forcément la possibilité de sauvegarder n'importe où donc tant que j'ai pas un point de sauvegarde ben c'est un peu compliqué de ne pas de ne pas m'arrêter mais combien il y en a j'ai dû déjà éliminer les plus faibles mais il en reste 4 ou 5 je pense leur performance dépasse largement ce que nous avons combattu pour le dans le passé ah jeune maître ils approchent ok alors avec alors vu que j'ai débloqué pas mal de comment pas mal de compétences avec bart je peux atteindre le level 2 des combos donc je vais vous montrer donc là j'ai j'ai fait l'attaque normale pour monter au level 1 ouais voilà je vais refaire une attaque normale pas faire de combos comme ça je vais monter au level 2 et je vais vous montrer de quoi est capable le brigandier parce que c'est le nom de son j quand il est au level 2 c'est juste que je me rappelle l'attaque je crois que c'est carré triangle c'est bien ça voilà c'est pas mal j'ai entendu un gros mot j'ai entendu un gros mot donc à mon avis il est pas content mais ça ne se gire fonctionne pardon oui il marche mais bien hors de question il est en maintenance et loin d'être opérationnel ça ira mais c'est maître sigurd mais pour quelqu'un comme le docteur c'est bon tout ira bien même si ce n'est pas assez pour lui le russi bur comment ça s'est passé pour lui donc donc si tana maintenant son gyr aussi je sais quoi cette tête on dirait un insecte on dirait qu'il a un papillon sur la gueule pardon bon voilà cinq ans que je ne suis pas battu j'espère que je vais m'en tirer bon parce que ça fait un peu go go power rangers pardon parce qu'on a un noir un rouge et un bleu bleu vert un état non sauvage bon on va tout dresser des renforts on croit là c'est que sitan n'a que deux des blocs donc lui il peut monter qu'au level 1 hé ça fait mal comparé à ce qu'éprouvent mes amis ta douleur n'est rien je ne supporte pas les gens qui attaquent ceux qui ne peuvent se défendre je vais m'occuper de toi pour eux allez viens de quoi tu parles c'est pas mal 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 donc ça sert à rien de faire une attaque normale pour monter au level 2 il a pas les des blocs pour ça enfin il me faudrait le des blocs de niveau 3 mais je l'ai pas j'ai que j'ai que les deux premiers donc pour l'instant on va se contenter de faire une attaque normale au level 1 ce qui sera largement suffisant pour ces monstres là faut pas déconner ils sont largement assez faibles pour ça la preuve voilà c'est fini hop tu dégages pour une fois je sais pas ce qu'il a dit je sais que je suis un peu rouillé et que je ne peux vraiment bien et que je ne peux vraiment bien apprendre vu que j'ai commencé tard j'ai quand même frappé fort et il n'est pas tombé ils doivent utiliser cette chose mon garçon ils se servent du drive une drogue qui amplifie les facultés au combat les attaques normales ne le touche pas excusez moi évidemment heureux tout le monde c'est quand même aberrant qu'il faut toujours m'appeler pendant que je tourne faut vraiment que je mets ce téléphone en silencieux à chaque fois bon voilà pourquoi il résiste comme ça merde ça n'en finira jamais faye ça ira on fera sans lui bon bon ici c'est des petits donc on va pas se casser le bourrichon on va pas perdre du temps pour monter le brigandier au level 2 on va on va s'acharner sur le même et on va les acheter vite fait allez hop tu dégages toi voilà donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de bien bien faire monter vos personnages surtout de débloquer leur des blocs le plus rapidement possible parce que ça se répercute directement sur le sur le j donc c'est très important j'aurais dû faire une attaque plus importante voilà ok magnifique vous avez peut-être vu que barth était quand même level 19 par rapport à citan l'enfant l'enfant se ret oh oh où croyez vous aller arrête ça admirable et quel genre de bruit tu vas faire si je fais ça ah que ah bah voilà pourquoi tu te bats toi que fais-tu qu'est-ce que ça t'apporte le combat et si c'était ta maison ici non mais je crois que c'est pas la peine de leur parler et fait donc évidemment où elle t'a l'aussi peut monter au level 2 mais bon je sais pas allez on va on va on va faire une attaque de level 2 pour vous montrer hop voilà voilà en fait si je me trompe pas c'est exactement les mêmes attaques que notre personnage en fait hein hop tiens ou plus ou moins parce qu'il me semble que faille peut aussi faire le coup du des coups de pied comme ça donc voilà toi tu dégages ah ok j'ai appris iron falloir c'est sûrement une technique magique plutôt feuille je savais que tu viendrais on parlera plus tard on a de gros problèmes qui arrive ah ouais en effet il y a de gros problèmes ce serait pas lui je narpelle par exemple par exemple par hasard je sais pas où on voit le nom du de l'ennemi en fait je m'en fous en fait c'est qui quitte au combat c'est c'est un donc c'est à lui il monte pas au level 2 donc on s'en fiche on s'en fiche c'est ça c'est ça c'est ça c'est je passais je paris elle pas je narpelle je paris elle même pas mal même pas mal donc sita n'y monte pas au level 2 donc on va faire une attaque normale enfin normal oh pas vraiment ça que je voulais faire mais c'est pas grave ça fait mal vous vous montez au level 2 donc vous allez faire une attaque normale en même temps j'ai pris tellement de level ça va être pour ça j'ai une défense de bâtard pour ce moment du jeu parce que quand j'ai tourné la première fois je prenais extrêmement cher avec ce monstre à quoi que je prends quand même cher en fait mais je pense que le gire de sita n'est basé sur la défense en fait donc c'est sita qui se bat donc normal alors ensuite voilà pareil pour toi ok ah oui quand même ça fait mal ça c'est pour diminuer la vitesse il me semble ou la défense la défense c'est vrai qu'en plus c'est pour ça que j'ai c'est pour ça qu'on prend si chien comme pas il défend la défense en même temps il descend la défense pas il défend la défense oh la la et hop et c'est vrai que dans ma dernière partie il me l'a fait énormément ce coup de diminuer la défense voilà là on commence à avoir mal fait qu'il peut encore attaquer c'est un site en tu attaquant tu fais un combo toi tu attaques encore on voit que c'est un boss il est plus résistant lui ouch ça va euh ok curé tu tiens le coup quand même toi hein ah ça y est ça y est ça y est ça y est voilà bon lui par contre il a pété hein clairement les autres ils se sont enfuis mais lui il a pété hein mais vous voyez je suis quand même level 21 avec fey 20 avec Bart c'est seulement 18 avec Citan hein clairement euh j'ai quand même fait pas mal de level up hein pour obtenir les des blots ok mais mais merci merci fey voilà alors il sait pas s'excuser mais il sait pas dire merci non plus hein Bart merci fey je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi je je sais toujours pas ce que je dois faire alors je sais pas comment il a fait euh pour rejoindre le truc parce qu'il est on l'a pas eu passé je crois qu'il est descendu en fait fey Bart n'agit pas juste pour lui même il suit la voie à laquelle il croit ne voulant que le bien des autres moi de mon côté je croyais je croyais que je n'avais pas de chemin à suivre mais comme il a dit ce n'est que fuir je dois trouver ma voie n'est-ce pas doc si Bart le veut je vous aiderai je crois que j'accomplirai mon destin si je le fais de plus je ne peux pas ignorer ce que ces gens font subir aux autres bien merci fey et bah c'est bien fey t'as trouvé ta t'as trouvé ton ta ligne de conduite on va dire ça comme ça nous devons infiltrer AV et secourir marge maintenant les geblers ont découvert le repère nous allons laisser une petite escouade et partir tant que nous le pourrons par chance l'hydrasil est indemne nous pouvons embarquer tout de suite les préparatifs de l'équipe sont au complet dès que vous êtes paré maître fey docteur accompagner le jeune maître sur le pont docteur ozuki maître fey je vous remercie du fond du coeur j'apprécierais vraiment que vous restiez pour nous aider dans notre mission de sauvetage très bien je vais dire au revoir aux femmes avant qu'on y aille ouais 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 c'est ça non non on y va va pas dire au revoir aux femmes non mais au pervers faut toujours qu'il ya un dragueur dans le tas bon je propose qu'on ça va être là on est quand même à presque 45 minutes donc je vais faire une sauvegarde ah oui je voulais vous servir que maintenant que j'ai barre dans l'équipe je vais vous montrer après de toute façon je vais faire ma sauvegarde aïe 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 c'est bon toujours un petit bug d'émulation par moment hop voilà alors ce que je voulais vous montrer évidemment je suis sorti de les du menu retourne dans le menu voilà hop voilà vous voyez que je peux pas vous montrer vraiment et vous voyez que en plus des trois qu'ils contrôlent donc là où il ya les touche c'est que je les contrôle il y en a trois autres qui sont apparus sauf que dynamique qui me faut six points de d'action et il me semble que brasseur et justice il m'en faut 7 donc clairement pour l'instant je ne peux pas les avoir parce que je n'ai pas assez de compétences quoi qu'on est en level 20 je sais pas faudrait que je regarde que je vérifie mais peu importe donc voyez comme ça on voit que j'en ai débloqué j'en ai préparé quelques-unes il me restera plus qu'à trouver les combos et à les débloquer voilà donc là dessus on va se laisser là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé et moi je vous dis ciao tout le monde bon